La communauté internationale a frappé trois grands coups en 2015 avec le sommet d'Addis Abeba, le sommet de New York sur les ODD et puis sa première application avec le sommet de Paris sur le climat. J'étais très heureux à l'invitation de la section européenne et internationale du CESÉ, de son président Jean-Marie Cambacérès, du rapporteur Philippe Jachan, de venir discuter de ce nouvel agenda et de ses conséquences, en particulier pour l'aide française, qui sont nombreuses, qui sont encore inconnues d'ailleurs. On entre dans un territoire très nouveau et très enthousiasmant. Les principales caractéristiques, vous les connaissez. Nous sommes passés à un agenda universel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre pays en développement et pays développé. Bien sûr, les chemins vers le développement durable sont différents, les cibles sont différentes, mais nous sommes tous engagés dans un même mouvement. Nous devons tous rendre des comptes et nous devons échanger ensemble sur nos expériences de développement. Alors, la communauté internationale au plus haut niveau, puisque c'était une réunion de chefs d'État, à la fois celle de New York et puis celle de Paris, a exprimé ses attentes, son mandat. Et il reste maintenant, je crois, deux enjeux de nature différente, mais qui sont liés. Il reste un enjeu d'explication, de pédagogie, de communication, autour au sens très noble du terme, autour des ODD. Je ne suis pas certain que l'ensemble de nos compatriotes, parce que ça les concerne autant que les populations des pays en développement, ont pris conscience de l'ampleur, de la nouveauté, de la richesse de cet agenda. Donc, il faut, ça concerne l'Agence française de développement, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres acteurs, et d'abord, bien sûr, le gouvernement. Il faut trouver une façon d'intéresser nos compatriotes à cette disruption, à cette innovation, et donc trouver les mots, trouver les façons de les concerner. Donc ça, c'est un grand enjeu, et nous ne sommes pas encore, je crois, à l'objectif. Le gouvernement prépare un rapport pour le mois de juillet qui contribuera, et nous-mêmes, nous y réfléchissons. Et puis, bien sûr, le deuxième enjeu, c'est tout simplement l'opérationnalisation. Prenez l'exemple du climat. Tous les pays du monde, l'année dernière à Paris, ont exprimé leurs priorités, leurs politiques pour lutter contre le changement climatique. Nous avons tous ces plans, tous ces documents. Maintenant, comment les institutions de développement, mais aussi le système financier dans son ensemble, et chacun des pays, met en œuvre les engagements qui ont été pris au plan national. Je crois que c'est tout l'enjeu. Si nous voulons que ces engagements ne restent pas l'être morte, mais satisfassent bien les engagements qui ont été pris.